Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cette vidéo c'est d'expliquer comment déterminer la mesure d'un angle connaissant son cosinus Alors pour expliquer la méthode on va se placer dans ce triangle rectangle et on va chercher combien mesure l'angle qu'on a ici Donc nous on va déjà chercher combien vaut le cosinus de cet angle et ensuite on trouvera sa mesure Alors justement dans la précédente vidéo on a expliqué comment déterminer le cosinus d'un angle dans un triangle rectangle La première étape c'est de repérer où se situe l'hypoténuse Et bien l'hypoténuse vous le savez c'est le côté opposé à l'angle droit Donc l'hypoténuse ça correspond à ce côté Ensuite la deuxième étape c'est de repérer où se situe le côté adjacent à l'angle qui nous intéresse c'est à dire à cet angle qu'on a ici Alors je rappelle que le côté adjacent à un angle c'est le côté qui touche l'angle mais qui n'est pas l'hypoténuse Or cet angle ici il y a deux côtés qui le touchent Ici vous avez l'hypoténuse et donc le côté adjacent c'est le côté qui touche et qui n'est pas l'hypoténuse Et donc c'est ce côté qui est adjacent à cet angle Donc ici vous avez l'hypoténuse opposée à l'angle droit Et ici vous avez le côté adjacent à l'angle ici qu'on peut appeler l'angle A Ou encore c'est mieux de le nommer avec trois lettres C'est à dire cet angle on peut le nommer CAB Donc maintenant on va pouvoir appliquer cette formule Le cosinus qui s'écrit cos tout simplement mais ça se lit cosinus Le cosinus de cet angle c'est à dire de l'angle CAB Eh bien c'est égal à la longueur du côté adjacent c'est à dire cette longueur là C'est à dire la longueur AB divisé par la longueur de l'hypoténuse c'est à dire la longueur AC Ensuite avant de remplacer AB et AC Vérifiez bien que les longueurs sont exprimées dans la même unité Ici c'est le cas tout est en centimètres Donc on peut bien remplacer AB par 3 centimètres Et AC par 4 centimètres Donc le cosinus de cet angle qu'on a ici Eh bien il vaut tout simplement 3 quarts autrement dit 0,75 Donc maintenant on sait que le cosinus de cet angle il vaut 0,75 Donc maintenant il suffit de prendre la calculatrice A l'aide de la touche arc cosinus Eh bien on va trouver combien mesure cet angle qu'on a ici C'est ce que je vous ai écrit et qu'on va faire maintenant avec notre calculatrice Alors la première chose c'est de bien vérifier que votre calculatrice elle est en degré Regardez ici vous avez un petit D qui vous indique que cette calculatrice elle est bien en degré Sinon vous allez dans configuration regardez vous cliquez seconde config Et regardez ici vous avez unité d'angle vous cliquez sur 2 Et si vous voulez être en degré et bien vous cliquez sur 1 Et regardez ici vous avez un petit D qui vous indique que vous êtes bien en degré Ensuite une fois qu'on a calculé le cosinus d'un angle Pour savoir combien il mesure il suffit de prendre la valeur qu'on a trouvé pour le cosinus Donc ici 0,75 et de calculer arc cos de cette valeur Alors regardez la touche arc cos elle est au dessus du cosinus elle est en jaune Donc j'appuie sur seconde cos et donc j'obtiens arc cos Je mets la valeur que j'ai trouvé pour le cosinus c'est à dire 0,75 Voilà c'est aussi simple que cela et j'appuie sur exer Et donc voilà ça veut dire que cet angle et bien il mesure environ 41 degrés Après vous arrondissez en fonction de ce que dit l'énoncé Et sur ma copie j'écris que comme le cosinus vaut 0,75 Et bien l'angle qu'on a ici il est égal à arc cos de 0,75 Et ensuite je mets tout simplement le résultat que j'ai trouvé avec ma calculatrice Donc voilà cette vidéo est maintenant terminée Alors qu'est-ce qu'il faut retenir ? Premièrement la formule qui permet de calculer le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle Pour cela c'est très simple Le cosinus est égal à la longueur du côté adjacent divisé par la longueur de l'hypoténuse Voilà la première chose à retenir Deuxième chose à retenir c'est qu'une fois que vous avez calculé le cosinus Pour avoir la mesure de l'angle Et bien il suffit de prendre arc cos de la valeur que vous avez obtenue ici Mais avant de faire arc cos, vérifiez bien que votre calculatrice est en degrés Pour avoir le résultat en degrés Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre Comment calculer un cosinus dans un triangle rectangle Et comment une fois qu'on a trouvé le cosinus d'un angle Trouver la mesure de cet angle Donc voilà cette vidéo est maintenant terminée Et comme d'habitude si vous l'avez appréciée N'hésitez pas à la partager et à la liker C'est parti – Sous-titrage FR 2021